bonjour à tous bonjour à toutes que j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de Dragon Quest Builders la version dévot le jeu sort le 14 octobre et nous allons découvrir ensemble ce qu'il vaut c'est parti bon dans construction ça ressemble un peu à du minecraft comme ça de première vue de primabord bonjour monsieur roi des rois souverains des souverains j'attends ce moment depuis si longtemps rapproche viens prendre place à mes côtés accepte et je t'offrirai la moitié de ce monde en récompense ok ça marche non bon tu ne souhaites pas régner sur la moitié de ce monde si ben si moi je veux bien oui oui mais moi je veux oh je ne laisse même pas le choix archi je t'ai enfin trouvé il a suffi d'une seule décision et réfléchis pour plonger cette contrée merveilleuse dans les ténèbres mes enfants rampent sur ces terres tels des insectes attendant leur anéantissement impuissant sous ses cieux lugubres eh ben dis donc pour que cette terre puisse un jour revoir la lumière tu dois accomplir ta mission sacrée et beaucoup de blabla il y a beaucoup de blabla bon c'était l'introduction c'était un peu long maintenant on va réellement découvrir ce qu'il y a dans le ventre de ce jeu d'accord donc on voit que c'est grandement inspiré de minecraft ok ok tac 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 ça a l'air assez sympa quand même c'est comme minecraft mais ça a l'air assez différent donc c'est à la fois plutôt sympa oh merde c'est pas ça que je place voilà voilà j'ai placé mon étendard une lumière douce et apaisante se répand à quoi sert sert drôle de sa peau cet endroit a une petite quelque chose de spécial tout est si clair et si avenant je m'appelle elle et toi si un fois les sommations apparaît comme ça tu es amnésique et tu entends des voix ce n'est pas malheureux pas suspect du tout alors moi j'en ai déjà plein des blocs de taille de toute façon c'est incroyable ces murs étaient pleins de trous ils sont comme neufs maintenant ben c'est la terre quand même hein tu les a réparé avec de la terre on dira rien on va dire oui monsieur fabriquer une torche fabriquer voilà fabrique les cinq d'un coup voilà allez hop installons cette torche installons cette torche tac 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 voilà pas assez d'espace avec le temps pour moi archi construit une salle vide d'accord merci beaucoup archi grâce à toi on a une jolie pièce tu ne crois pas qu'il serait encore mieux si on avait quelque chose pour s'allonger pour dormir mais oui tu pourrais peut-être nous fabriquer ça archi mon enfant tu dois récupérer des matériaux pour fabriquer des lits ça serait fantastique si tu pouvais fabriquer deux lits pour qu'on puisse s'allonger comme ça on pourrait dormir l'un à côté de l'autre ok archi construit une chambre sobre pour la première fois que vous récoltiez des matériaux ou que vous construisez des pièces le temps s'écoule sans arrêt la nuit finira par tomber et un autre jour se lavera vous pouvez voir l'air qui est sur l'horloge du haut à droite de l'écran arrête de m'applaudir tu me les donnes oui super merci archi pour tout te dire j'ai très très faim tiens celles là sont pour toi c'est ta part c'est vrai tu dois mourir de faim toi aussi elles sont vraiment bonnes tu devrais goûter ça coûte pas bien cher un coffre fabriquer un coffre fabriquer voilà hop archi fabriquer un coffre ça roule ma poule bon là j'ai pas tout compris alors il faut quoi il me faut de la terre il me faut un feu de camp une étape d'une maçon il me faut 48 au total tac 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 ouais le feu de camp je vois ah si il est là poté d'accord ça marche ça marche ça marche ça marche je vais faire ça euh carré pour passer voilà ça commence à avoir de la gueule bon il faut que je place une porte en paille voilà déjà que je place le feu de camp voilà euh à quel endroit exactement la porte comme ça et voilà oh yeah j'ai terminé le dessin alors j'ai construit un atelier de maçons pour la première fois euh ouais mais s'il commence à faire nuit moi je vais plutôt aller dormir dormant dormant jusqu'à qu'il fasse jour il y a quelqu'un héo ces sales monstres m'ont enterré vivant ils m'ont complètement recouvert de terre et je n'arrive pas à sortir s'il vous plaît enfin libre je ne sais pas comment te remercier mon jeune ami mais dis-moi qui es-tu au juge je suis sûr que je me souviendrai d'un visage aussi étrange le gars nous traite de moche mais sans pression comment tu dis que tu as bâti une ville près d'ici par mes roues flaquettes c'est une nouvelle extraordinaire laisse-moi t'apporter mon aide permets-moi de venir habiter dans ta ville et de t'aider à la reconstruire pourquoi fais-tu cette tête ? on dirait que tu viens de gober un insecte enfin je veux bien faire ta tête que tu veux que ça te plaise ou non je trouverai ta ville moi je m'appelle Faustin et je suis l'heureux propriétaire du plus ancien des recueils d'histoire des chroniques de Compte-Lin je peux t'assurer que ces grimoires et moi on se révèlera indispensable à ta nouvelle ville alors passe devant je te suis bon alors du coup toi tu as trouvé quelqu'un pour venir ouais comment ouais tu n'as peut-être pas tort ouais en plus il doit être très intelligent tu as vu sa grosse barbe elle est si touffue ouais du coup du coup du coup c'est croix tac équipement tac équipé fais ça on ne le veut plus non monsieur je ne le veux pas ailes de chimère fabriquées portes cabriquées portes portes coffres fabriquées Un tour de broche, il faut quoi ? Ça j'ai, ça j'ai, et un feu de camp. Ok. Une porte. Voilà. D'accord. Il faut que je passe un tour de broche. Hop. Voilà. Un tour de broche. Voilà. Ils sont là les bolets. Côté de la base. Un dieu. On va prendre plus une poignée. On va en prendre autant que faire se peut. On va faire les bolets. Brochette. Fabriquer. Voilà. Voilà. Bon, on va faire quelques unes. Il faut que là, il n'y a pas besoin de champignons. Bon, je peux tous les faire alors. On va faire un fabriquer maximum. Voilà. Voilà. Mais c'est normal chez les gens, quoi. Non, je ne sais pas. Eh bien, voilà. C'est déjà la fin de cette démo. On va donc faire un petit bilan. Moi, je trouve ce jeu fort sympathique. A mon avis, c'est un jeu qui a beaucoup de potentiel. C'est un jeu qui sera rendu peut-être un peu cher. Une soixantaine d'euros par rapport au jeu que c'est. J'aurais plutôt dit un jeu dans les prix de Minecraft. 25 euros, 30 euros. Mais ça reste un jeu fort sympathique. Que je ne vais pas vous recommander fortement. Mais que si c'est votre genre de jeu, vous allez certainement passer de longues heures. Et donc voilà. C'est un jeu que moi, en tout cas là, j'ai apprécié fortement pendant la démo. Je suis un peu déçu que je n'ai plus vraiment de mission. Si je dois construire ce qui me plaît. Mais donc je pense que c'est plus ou moins le bout de la démo. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et à plus. Ciao tout le monde.